Bonjour, après avoir vu la dernière fois une introduction très générale sur les matériaux, nous allons aujourd'hui voir comment ces matériaux sont structurés. C'est une discipline importante pour l'ingénieur en matériaux car l'ingénieur en matériaux peut connecter la structure des matériaux avec les propriétés qui vont les caractériser, par exemple la résistance mécanique, la limite élastique, la ténacité, ce qu'on verra dans les cours suivants. L'ingénieur étant de prime abord intéressé d'abord aux propriétés et peut-être un peu moins intéressé par la structure. Mais il est important qu'un ingénieur polytechnicien sache pourquoi et comment certaines propriétés peuvent être obtenues à partir d'une certaine structure des matériaux. Donc aujourd'hui le contenu du cours est le suivant. Nous verrons tout d'abord les états de la matière, c'est-à-dire de savoir dans quel état elle peut se trouver. Puis nous verrons comment ça se traduit au niveau atomistique. Nous distinguerons notamment l'état cristallin, ordonné de la matière et l'état amorphe, des choses très importantes notamment pour les céramiques et les métaux. Nous verrons ensuite les niveaux de structuration. On verra que de l'échelle d'une pièce jusqu'à la microstructure, il y a toute une gamme de différents niveaux qui vont intervenir. Puis on définira dans la fin du cours ce qu'est un réseau cristallin et un motif qui est dans ce réseau avant d'arriver à ce que l'on appelle les indices de Miller qui sont un moyen de repérer des plans de ce réseau cristallin et des droites. Et nous terminerons par des moyens d'observation de ces réseaux cristallins qui au départ étaient uniquement de la diffraction, notamment des rayons X, mais on peut aussi faire avec des électrons, des neutrons. L'état gazeux se distingue des liquides et des solides essentiellement par la masse spécifique, ce que les anglo-saxons appellent « density ». Vous savez tous que le gaz, l'air, en l'occurrence ici, qui nous entoure, a une masse spécifique relativement faible puisqu'elle est de l'ordre d'environ 1 kg par mètre cube. Donc si vous prenez 1 mètre cube, imaginez qu'il pèserait, si on avait les moyens de le peser facilement, 1 kg. Les solides et les liquides ont à peu près la même densité. Dans le cas de la glace, le solide est moins dense que le liquide. C'est une particularité de la glace qu'elle partage d'ailleurs avec les semi-conducteurs tels que le silicium et le germanium, qui sont donc moins denses que le liquide. Mais pour tous les autres matériaux, le solide étant plus organisé, en général, la densité du solide est plus élevée que celle du liquide. Et ces densités sont de l'ordre de, pour l'eau, environ 1 000 kg par mètre cube. Mais cela peut aller, pour de l'or, par exemple, jusqu'à 20 000 kg par mètre cube, à peu près, par exemple dans le cas de l'or. C'est d'ailleurs impressionnant, puisque 1 kg d'or va occuper un demi-décilite, c'est-à-dire un tout petit verre à vin blanc, en fait. Donc, ce qui différencie l'état gazeux des deux autres états solides et liquides aux conditions normales, c'est essentiellement la masse spécifique. Maintenant, qu'est-ce qui distingue le solide d'un liquide ? Vous le savez aussi certainement, c'est qu'une rivière à la montagne coule beaucoup plus vite qu'un glacier. Le glacier, certes, il s'écoule très lentement au cours du temps, il s'évapore aussi, mais il s'écoule très lentement, comme par exemple la chamonix, mais on sait qu'il va y avoir un écoulement qui est beaucoup plus lent pour de la glace sous pression qu'un liquide sous pression. Comment mesurer plus quantitativement cette propriété ? On le mesure par ce qu'on appelle la viscosité, ou la viscosité apparente, dont tout le monde a une certaine sensation, un certain sentiment. Pour le mesurer, en principe, on prend ce qu'on appelle un rhéomètre, ou un viscosimètre, et un des moyens, c'est donc de déplacer une surface supérieure par rapport à une surface inférieure, souvent ça se fait en géométrie cylindrique, avec une vitesse V, ce qui fait que le liquide ou la matière qui est ici, alors prenons que c'est un liquide, la matière qui est ici, va avoir un régime qu'on appelle stationnaire, un profil de vitesse qui est à peu près l'allure indiquée ici, c'est-à-dire que le liquide en contact avec la partie externe ou supérieure qui bouge à la vitesse de cette plaque, donc une vitesse V, alors que c'est un contact avec la partie immobile en bas à vitesse nulle, à vitesse nulle. Il s'établit un gradient de vitesse. La force avec laquelle il faut tirer la surface supérieure, bien évidemment, elle va être proportionnelle à la surface, donc on va la normaliser, ça va nous faire ce qu'on appelle des pascales, des newtons par mètre carré, exactement comme une pression, mais c'est une force tangentielle, on verra, lorsqu'on étudiera les contraintes. Donc cette force par unité de surface, elle va être proportionnelle, plus on tire vite et plus cette force sera élevée, mais plus la distance d est petite et plus la force sera aussi élevée, parce qu'effectivement le gradient de vitesse sera d'autant plus élevé. Et la grandeur qui vient devant, c'est ce qu'on appelle la viscosité. Alors V sur D, c'est des secondes moins 1, puisque V a l'unité de mètre par seconde, D des mètres, et donc la viscosité mu se mesure en pascales secondes dans le système MKS, ça se mesure aussi en poise dans une autre unité, moi je vous recommande d'utiliser les pascales secondes. Alors voyons, dans le cas toujours de cet iceberg entouré de gaz et d'eau, et bien à titre d'indication, l'air ici a une viscosité d'environ 10 moins 5, pascales secondes, alors que l'eau ici, la viscosité est d'environ 10 moins 3, pascales secondes, et si on veut le comparer, la glace ici a une viscosité plutôt de l'ordre de 10 puissance 13. Donc si vous faites le rapport, toujours des pascales secondes bien sûr, si vous faites le rapport entre la matière dense, c'est-à-dire la glace et l'eau, en l'occurrence, vous avez 16 ordres de grandeur, 10 puissance 16 de différence, de la force qu'il faudrait appliquer pour créer le même gradient de vitesse de la glace par rapport à de l'eau. Et ça, c'est la principale distinction entre la matière condensée solide et la matière condensée liquide. Ces différents états de la matière vont se traduire par différentes structures au niveau de l'arrangement des atomes, comme nous allons le voir sur un certain nombre de films d'animations qui ont été en fait le résultat de calculs de dynamique moléculaire fait par le docteur Pedersen au Danemark qui illustre bien pour un composé donné, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un intermétallique, c'est du MgZn2, c'est-à-dire un atome de magnésium pour deux atomes de zinc mais qui forme une structure très particulière. Et nous allons voir les différents états à une échelle atomistique, c'est-à-dire à l'échelle de Langström, de voir comment la matière se comporte. L'état liquide, eh bien l'état liquide, comme vous le voyez ici, est caractérisé par un très grand désordre. Les atomes bougent les uns par rapport aux autres, ils sont très agités puisque la température en principe est assez élevée et cet état est bien sûr typique de l'état dans lequel les molécules ou les atomes ont une grande mobilité les uns par rapport aux autres, c'est donc le liquide. Si maintenant nous regardons l'état gazeux, alors évidemment vous avez une fausse impression de la vitesse parce qu'effectivement là le champ de vue est beaucoup plus grand, vous voyez que les atomes ici sont éloignés beaucoup plus les uns des autres puisqu'il y a un facteur environ 1000 dans la masse spécifique, ça veut dire qu'il y a environ un facteur 10 dans leur distance et nous avons vraiment séparé ces atomes les uns des autres. L'opération de passer de l'état liquide à l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle souvent une transformation entalpique, il faut vraiment fournir de l'énergie pour séparer les atomes les uns des autres de leur interaction. Voyons maintenant au niveau solide, comment se présente ce même composé. Dans l'état cristallin, vous voyez ces rangées d'atomes, d'abord la vibration est beaucoup plus faible, mais vous voyez surtout ces rangées d'atomes où on a des rangées grises, vertes, etc. et qui correspondent à un arrangement périodique d'atomes. On parle aussi d'invariance de translation, on précisera tout à l'heure ce que c'est, c'est que finalement que vous soyez sur une rangée ou sur l'autre, vous ne voyez pas tellement la différence, vous pouvez vous balader dans ce cristal, mais l'état cristallin est caractérisé par un ordre et cet ordre se répète dans l'espace, d'où ce terme d'invariance de translation. Si maintenant vous prenez le même matériau qui était dans l'état liquide et que vous le ramenez rapidement à température ambiante, vous figez l'état de la matière lorsqu'il était liquide, mais avec beaucoup moins de vibrations à l'état solide, vous n'avez pas laissé le temps aux atomes de se réorganiser dans un cristal et on est alors dans un état dit amorphe. On va parler ici en l'occurrence de verre métallique, puisque on verra que le verre est vraiment une structure amorphe, d'un verre métallique qui est bien sûr très opposé à ce qu'on a vu tout à l'heure pour le cristal. L'état d'agitation est à peu près le même des atomes, mais leur arrangement est fondamentalement différent. Nous allons maintenant aller voir quelques matériaux avec Léa dans la salle d'expérimentation. Nous allons voir quelques matériaux qui illustrent bien cet état cristallin, vitreux pour notamment des matériaux géologiques, mais aussi des matériaux plus courants. Rendons-nous dans la salle pour voir ces matériaux. Ici, on a un exemple géologique pour illustrer ces différents états de la matière. Ce bloc ici, c'est un bloc de granit qui, comme son nom l'indique, est fait de plein de petits grains où en fait les atomes, ou plutôt les molécules de silice sont bien alignées à l'intérieur. Donc la silice, c'est l'oxyde de silicium. D'accord. Alors que si on prend quasiment la même composition, c'est de l'obsidienne, qui est aussi de la silice, de l'oxyde de silicium, mais où la composition est telle que la mobilité des molécules a été beaucoup plus difficile pendant le refroidissement, ils n'ont pas pu s'organiser en des grains cristallins et ça fait donc cet aspect plutôt vitreux. Et à noter aussi que c'est aussi le cas des fois de certaines laves qui sont solidifiées très rapidement quand ça arrive à la surface, par exemple depuis les volcans sous-marins, et où on a une petite couche de verre qui est formée en surface là où c'est refroidi le plus rapidement. C'est donc pas par la composition cette fois, mais par une solidification rapide. D'accord. Et un autre exemple qui montre bien, donc à partir d'une composition suivant le traitement thermique des matériaux, on peut avoir des formes assez différentes. Vous avez ici une pierre ponce que tout le monde utilise dans sa baignoire pour faire un petit peu l'abrasion de la peau, des peaux mortes. Eh bien c'est aussi de la silice, presque la même composition, mais qui a été solidifiée extrêmement rapidement. Puis elle contenait du gaz auparavant, ce qui fait qu'on a plein de petites bulles à tel point que la densité de ces pierres ponce est en général presque même plus faible que celle de l'eau et donc peut flotter à la surface de l'eau. Donc voilà ces trois exemples. Donc ces trois exemples qui montrent bien que pour un même matériau essentiellement, donc de la silice, en fonction des vitesses de refroidissement, de félicitations, ou des éléments d'adjonction qu'il y a à l'intérieur, on peut former différentes structures, avoir quelque chose de cristallin ou d'amorphe, amorphes poreux. C'est là que la géologie rejoint la science des matériaux. Absolument. Mais là par exemple, voilà c'est aussi de la silice, c'est du vert. Alors on dit souvent un vert amorphe, c'est presque un pléonasme, alors qu'ici on dit voilà, ça c'est un vert cristallin. Donc est-ce que c'est vraiment un cristal ? Alors non, c'est plutôt un octymore là en fait, parce que ce vert, bien qu'on appelle ça du cristal, en fait c'est quand même une structure de vert, donc la même chose que celui-ci, sauf qu'on a ajouté un peu d'oxyde de plomb à l'intérieur, et du coup ça lui donne une clarté, un éclat qui est vraiment proche du vrai cristal de silice, qui est le quartz. Qui est le quartz. Alors là ici on a un quartz synthétique, qui est fait par croissance hydrothermale, on voit ces petites surfaces ici, qui viennent de la croissance, là c'est bien sûr déjà taillé, et avec un tel cristal de silice, on peut faire des petits diapasons, qui sont découpés d'abord, puis attaqués chimiquement par de l'acide fluorhydrique, et qui va ensuite jouer le rôle de diapasons à environ 32 000 Hz, pour réguler la fréquence des horloges que nous avons dans les téléphones, dans les montres, dans les ordinateurs, à peu près partout. Et d'ailleurs une des sociétés lidéaires de ce domaine, de ces diapasons à quartz, est située à Grange, la société Micro Cristal, qui fait plus de 400 millions de ces petits diapasons par année, pour les différents appareils que nous utilisons. Donc ça c'est un quartz artificiel. Oui, on a ici le quartz naturel. Qui est plus beau, parce qu'il a des fois des reflets un peu violets, qui viennent d'impuretés qui sont dedans, et du coup que c'est violet, on parle d'améthyste en principe. On voit bien aussi les cristaux. Donc ça c'est de l'oxyde de silicium. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici ? Maintenant on en a encore ici, alors c'est lourd, un monocrystal, cette fois pas d'oxyde de silicium, mais de silicium pur, ultra pur, c'est en fait ce qui est utilisé dans la fabrication des circuits intégrés. Ça a aussi été fait artificiellement, ça, par un procédé qu'on appelle le procédé de Tchokralski. Qui est dur à dire. Qui est dur à dire. Où en fait on a un bain liquide de silicium et on approche un petit germe de silicium à la surface. Et ensuite, on va retirer lentement avec un mouvement de rotation pour que les atomes puissent venir s'attacher en suivant la structure cristalline du germe. Et d'ailleurs, on voit bien sur ce cristal qui a une forme cylindrique. On voit les petites stris, ça vient de la tension de surface lorsqu'on tire entre le bain liquide et le cristal qui sort de son liquide. Mais on constate aussi qu'il n'est pas parfaitement cylindrique. Il y a des petites lignes que l'on voit ici qui dénotent, qui sont exactement à 90 degrés et qui dénotent, ainsi que ces plans, qui dénotent ce qu'on appelle des plans cristallins qui montrent clairement qu'on a affaire non pas à une structure vitreuse, mais à une structure tout à fait cristalline où les arrangements des atomes que cela soit depuis ici jusqu'là sont exactement les mêmes. Et pour définir ce que c'est qu'un cristal, on va, et les états de la matière, on va passer à la théorie. Vous avez vu donc la différence entre un granit et une obsidienne, qui, par des compositions quasiment similaires, sont dans un état très différent. Donc, dans un cas, nous avons des petits grains, des cristaux, et dans l'autre cas, vous avez un amorphe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre. Alors, bien entendu que, vous avez aussi vu le silicium ou le quartz, qui sont des monocrystaux, c'est-à-dire que l'arrangement des atomes est partout le même, eh bien, la matière se présente rarement sous forme monocrystalline. Et les différents états de la matière sont aussi, il faut le voir, sous cette forme indiquée sur cette slide. Vous avez tout d'abord le monocrystall. Donc, si je décide que c'est un arrangement périodique d'atomes, eh bien, chaque croisement en deux dimensions de ces petits carrés serait la position d'un atome, par exemple, comme ceci, répétée dans l'espace. La plupart des matériaux qui vont occuper les ingénieurs sont souvent des échantillons dits polycrystallins, c'est-à-dire qu'ils contiennent un très, très grand nombre de petits grains, exactement comme le granit. Chacun de ces grains ayant une orientation différente, par exemple ici, les axes des carrés sont comme ceci, ici, ils sont comme ceci. Et entre ces grains, eh bien, il faudra bien que les atomes s'occupent de s'arranger. C'est ce qu'on appelle les joints de grains qui sont toutes ces lignes foncées, séparant deux grains. Donc, échantillon monocrystallin en haut, échantillon polycrystallin au milieu. Mais la matière est rarement composée d'une seule phase, on précisera ce que cela veut dire, c'est-à-dire composée du même matériau partout. Dans le cas du silicium, c'est un monocrystall qui est très, très pur, avec du silicium, chaque croisement, c'est un silicium. Mais dans la plupart des matériaux de l'ingénierie, on peut avoir des matériaux qui sont non seulement polycrystallins comme au milieu, mais qui peuvent être aussi polyphasés, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs structures. Par exemple, vous auriez ici un petit grain, comme là tout en haut, on peut prendre par exemple de l'aluminium, avec quelques impuretés dedans. Et puis, vous auriez par exemple ici des petits précipités de, par exemple, Mg2Si, par analogie à ce qu'on a vu tout à l'heure sur MgZN2. C'est une autre structure, c'est un autre matériau qu'on pourrait dire de magnésium et de silicium avec son propre arrangement d'atomes. Donc, monocrystall, polycrystall et système polyphasé quand il y a plusieurs phases, plusieurs arrangements d'atomes possibles dans la matière. À l'intérieur d'un monocrystall, donc à l'échelle atomique, on a fait un zoom, ou à l'intérieur d'un grain, vous pouvez avoir un élément chimique qui n'est pas tout à fait le même que tous les autres atomes. Ici, par exemple, toujours le réseau carré, donc nous avons des atomes sur chacun des croisements des carrés, et bien tout d'un coup, il y a un atome ici qui occupe un volume plus important qu'on peut imaginer, qui va évidemment prendre un peu plus de place dans le réseau et distordre un tout tout petit peu le réseau là autour. C'est ce qu'on appellera une impureté substitutionnelle elle a pris la place, cet élément a pris la place des atomes qui normalement constituent le réseau. On parlera très souvent de solutions solides, exactement comme on parle d'une solution liquide. Si vous prenez du sucre et que vous le mettez dans de l'eau, si vous ne mettez pas trop de sucre, le sucre va se dissoudre dans l'eau. Vous aurez des molécules d'eau, de temps en temps, des molécules de sucre aléatoirement dispersées. ce sera une solution liquide. Là, on a une solution solide de temps en temps en atomes étrangers parmi les atomes qui composent normalement ce cristal. Mais lorsque l'atome est très petit, par exemple, le carbone, l'hydrogène, ces atomes peuvent se glisser entre les atomes de la structure normale et on parlera à ce moment-là d'impureté interstitielle. Ils se mettent dans les interstices de la matière. Il y a deux autres types très importants de défauts dans le cristal ou le grain. C'est lorsque, par exemple, il manque un atome et ça arrive, plus la température est élevée, plus il va manquer d'atomes parce qu'il y a du désordre qui s'installe. C'est ce qu'on appelle des lacunes. Donc, on peut même calculer cette concentration de vide. Combien est-ce qu'il manque d'atomes en pourcentage ? Les Américains parlent de vacancy, donc il y a une place de libre dans le cristal et on le verra, très important notamment pour la diffusion. Enfin, il peut y avoir un défaut qui est plutôt de type linéaire tel qu'indiqué ici, c'est-à-dire que cette rangée d'atomes n'a pas de correspondant dessous et ça, c'est ce qu'on appelle des dislocations que l'on verra plus en détail quand on traitera la plasticité des matériaux. Donc, un monocrystal ou un grain monophasé peut contenir un certain nombre de défauts, des impuretés substitutionnelles, interstitielles, des lacunes ou encore des dislocations. En fait, la plupart des matériaux se présentent rarement sous forme d'éléments du tableau périodique à l'état naturel, c'est-à-dire natif. Il y a quelques exceptions, l'or, l'argent qu'on peut aussi trouver, même le cuivre que l'on peut trouver sous forme de petites pépites, ce que les Américains appellent des nuggets, mais c'est, je dirais, en tout cas pas le commun de la plupart des matériaux qu'on utilise en ce sens des matériaux. Il y a un autre exemple aussi ici qui est en fait un morceau de météorite où là, on trouve à l'intérieur du fer qui est aussi à l'état natif, du coup, métallique, mais généralement, comme tu l'as dit, on le trouve plutôt sous forme d'oxyde dans des minerais, comme par exemple ici, c'est en fait du minerai de bauxite qu'on utilise pour fabriquer l'aluminium, qui contient de l'oxyde d'aluminium, l'oxyde d'aluminium qui s'appelle l'alumine, et aussi de l'oxyde de fer qui lui donne cette couleur rouge. De la rouille, oui, effectivement. Alors, à partir de ce minerai, il faut déjà, si on veut faire de l'aluminium, extraire l'oxyde d'aluminium du reste du fer. Ce qui va être le rejet, c'est l'oxyde de fer, ça fait ces bouts rouges qui parfois ont créé des problèmes d'écoulement, mais si on le fait sérieusement et proprement, on arrive à extraire l'oxyde d'aluminium par un procédé inventé au 19e siècle par Sainte-Claire-de-Ville, qui a été breveté par Le Chatelier en 1860. Ça consiste à utiliser du carbonate de calcium. Il y a un procédé un peu plus courant aussi qui s'appelle le procédé Bayer qui utilise de la soude et qui donc permet d'extraire l'oxyde d'aluminium de l'aboxyde. Mais on est toujours sous forme d'oxyde. Oui, on est toujours sous forme d'oxyde qu'on peut déjà utiliser comme par exemple pour faire ce genre de tube en alumine qui a été fait par un procédé qu'on appelle fritage qui consiste en fait à comprimer à très haute température cette poudre pour lier un peu les grains entre eux et se retrouver avec un tube polycrystallin donc plein de petits grains d'aluminium. Dans certains procédés on peut faire des monocrystaux à partir de cette poudre d'aluminium on le voit il est parfaitement transparent ça s'appelle du corindon c'est donc toujours un oxyde d'aluminium mais cette fois non pas sous forme de petits grains mais d'un seul grain monocrystallin il peut être coloré si on lui met du chrome il va être teinté en rouge et du coup le corindon s'appelle quand c'est en rouge du rubis on peut aussi avoir parfois aussi à l'état naturel bien sûr il peut avoir des impuretés de fer ou de titane devenir bleu et à ce moment là on parle de saphir c'est donc si vous achetez des pierres précieuses ça n'est en fait que du corindon de l'oxyde d'aluminium mais coloré. Pour en arriver finalement à notre aluminium métallique il faut encore beaucoup d'énergie donc c'est pour ça que c'est une industrie qui date que d'une centaine d'années et les industries se sont implantées dans des zones où ils pouvaient avoir accès à beaucoup d'énergie pour un prix pas trop élevé car pour en arriver là il faut mettre notre alumine dans des grandes cuves d'électrolyse et ensuite c'est un procédé qui se fait avec quelques volts seulement mais des milliers d'ampères où on mélange cette alumine avec un peu de cryolite pour baisser le point de fusion et on a l'aluminium fondu qui va descendre au fond de la cuve du côté de la cathode et de l'autre côté à l'anode on a l'oxygène qui monte vers l'anode en graphite et qui va dégager aussi beaucoup de CO2 et donc pour faire ceci effectivement comme l'a dit Léa donc à partir de ça il faut enlever l'oxygène ça coûte beaucoup d'énergie pour donner une indication pour faire 1 kg d'aluminium le minimum théorique la plupart des usines consomment bien sûr plus le minimum théorique est de 30 mégajoules pour faire 1 kg d'aluminium alors ça vous dit peut-être pas grand chose 30 mégajoules mais c'est environ l'énergie que contient 0,7 litres de mazout donc c'est quasiment presque 1 litre de mazout dans la pratique pour faire 1 kg d'aluminium alors que pour refondre simplement de l'aluminium il faut environ 30 fois moins d'énergie c'est-à-dire 1 mégajoule pour fondre 1 kg d'aluminium d'où l'intérêt bien évidemment une fois que l'aluminium a été séparé de son oxyde de l'alumine et bien de recycler bien sûr les canettes et tout ça c'est d'une utilité absolument évidente voilà nous allons retourner maintenant au cours pour présenter ces différentes notions de cristaux nous allons voir maintenant par exemple si vous prenez une pièce en aluminium qu'est-ce qu'on peut en faire bien évidemment on va faire différentes opérations notamment à partir de l'état liquide on peut faire des moulages on peut à partir de la solide forger il y a différentes opérations mais surtout ce que l'on va voir c'est comment à partir d'une pièce comment les différents niveaux de matériaux peuvent être structurés à l'ordre de la pièce qui peut faire quelques dizaines de centimètres jusqu'à l'atome voyons donc cela au travers de trois exemples pour un métal d'abord pour une céramique ensuite et pour un polymère à la fin ici nous avons pris comme exemple une aube de turbine c'est une aube expérimentale qui était coulée c'était à partir de l'état liquide dans un moule pour produire une pièce qui a cette forme le matériau c'est essentiellement du nickel c'est de telles aubes sous une forme un petit peu plus affinée et raffinée se trouve dans les moteurs d'avion dans les étages les plus critiques d'un moteur c'est-à-dire juste derrière la chambre de combustion et ce que vous voyez ici par les différents niveaux de gris vous avez des grains donc si je vois que les grains sont plutôt colonaires ils sont allongés pourquoi ? parce qu'on les a solidifiés dans un gradient thermique c'est-à-dire le froid était là en bas et le chaud était ici en haut le gradient thermique était comme ceci G on a solidifié ceci verticalement puis tout d'un coup il s'est formé des petits grains et qui actent voilà un par exemple qui sont petits quelques millimètres voilà donc le niveau de la pièce une structure de grains formée de grains colonaires et de grains équiax ceci ça serait donc l'observation de la pièce maintenant si nous regardons avec un zoom on voit cette fois ces grains qui apparaissent clairement avec un niveau de grisé comme ceci chacun de ces grains est un petit monocrystal de nickel qui est en fait une structure cubique comme on le verra tout à l'heure si maintenant on zoom encore et bien et puis qu'on le regarde non pas dans la pièce elle-même mais par exemple près d'une fracture ou d'une fin de solification et bien on va observer qu'en fait ces grains à l'intérieur d'un de ces grains vous voyez qu'on a passé du millimètre à quelques dizaines centaines de microns on voit ces entités qu'on appelle des dendrites ça ressemble étrangement à des flocons de neige mais la matière bien sûr ça serait des flocons de neige non pas avec de l'air entre les flocons mais avec d'autres éléments par exemple des précipités qui peuvent faire le lien ici on a pu attaquer la matrice qui entoure ces dendrites pour les révéler mais ceci donc c'est toujours du nickel qui croît selon des directions comme un arbre une arborescence d'où d'ailleurs le mot dendrite qui vient de dendros grec qui veut dire arbre et vous voyez ces dendrites qui croissent qui ont cru à partir de petits germes si maintenant on va à une échelle encore plus fine et qu'on a fait après un traitement thermique à haute température pour un peu uniformiser les compositions et puis faire un traitement dit de précipitation vous allez voir des très très petits précipités qui sont en fait ces petits cubes et donc vous avez d'une part ici la matrice de nickel et dans ces petits cubes ici qui font quelques fractions de micron typiquement 200 nanomètres à peu près vous allez avoir des précipités dits de Ni3Al c'est de nouveau ce qu'on appelle un intermétallique trois atomes de nickel pour un atome d'aluminium et si maintenant on va encore plus loin dans le zoom et bien on va voir un arrangement périodique d'atomes que vous voyez ici par ces tâches qui sont bien déterminés en fait on ne voit pas un atome mais on voit des colonnes d'atomes et l'échelle en haut 2 nanomètres 20 angstroms vous voyez qu'on résout à l'heure actuelle avec un microscope cette échelle là donc on va de la pièce qui peut s'observer à l'œil à des grains que l'on peut observer peut-être avec une loupe ou une loupe binoculaire des dendrites que l'on peut voir typiquement dans un microscope électronique à balayage ce qui a été fait ici on peut ensuite aller voir des précipités dans un microscope plutôt à transmission électronique à transmission et enfin à haute résolution pour les très bons microscopes on peut maintenant voir les atomes voyons maintenant un autre exemple cette fois pour une céramique et là j'ai repris quatre images de films qui ont été tournés dont vous avez la référence ici en bas de l'écran j'ai extrait juste quatre images mais c'est bien sûr plus intéressant de voir un zoom continu qui va de la pièce jusqu'à l'échelle très fine atomique donc je vous conseille d'aller peut-être vous faire une idée sur ce site alors une bougie de voiture et bien elle contient notamment un isolateur qui est ici qui est de la lumière et cette alumine et bien elle est bien sûr importante puisqu'elle va isoler électriquement le bâti du moteur de l'étincelle qui est utilisée pour l'injection pour l'allumage pardon si on regarde une échelle plus fine dans une craquelure de cette alumine parce qu'il faut pouvoir s'introduire à l'intérieur et bien on voit une structuration qui n'a pas du tout la même allure que les dendrites qui étaient très très douce très arrangée pour le cas d'uniquel ici on voit une surface de fracture très rugueuse avec des arrêtes avec des plis à différents niveaux et ça c'est typique d'un matériau lorsqu'on le verra pour la ténacité d'un matériau dit fragile c'est à dire qu'il n'a pas tendance à se déformer plastiquement mais il a tendance à rompre selon des plans cristallographiques bien déterminés si on va à une échelle plus fine à l'échelle d'environ 100 nanomètres et bien vous avez ici on commence à avoir vraiment des grains très fins d'alumite avec ici ce qu'on a vu tout à l'heure un joint de grain que vous pouvez remarquer là et ce joint de grain souvent il y a des impuretés qui peuvent être ségrégées dans ces joints de grain rendant ainsi le grain fragile et bien ici il est propre et si on le regarde à l'échelle atomique alors on voit ici une structure qui n'a pas l'air a priori très différente de celle du métal mais où on voit les deux grains dans deux orientations différentes c'est la même structure mais vu ici donc voilà le joint de grain il est ici vu dans les colonnes et vu sous forme de plan ça dépend des interactions entre les électrons qui bombardent cette AL2O3 pour voir pour créer une image et les atomes donc un contraste différent mais c'est le même arrangement d'atomes à droite et à gauche mais des orientations différentes voilà donc pour les différentes échelles d'une céramique donc elle est constituée de petits grains ces grains étant eux-mêmes constitués d'atomes voyons maintenant l'exemple d'un polymère ou plus exactement d'un composite avec des fils de carbone et comme exemple toujours sur le même site mentionné en bas de la diapositive voilà les quelques images que j'ai extraites donc vous avez tout d'abord la potence de vélo avec on voit les fils de carbone qui sont enrobés dans une dans de l'époxy si vous zoomez dans un endroit à nouveau où il y a une rupture des fibres et bien vous voyez ces fibres qui ont typiquement quelques microns de diamètre qui ont été au fond désenrobés de la matrice polymérique donc on ne voit pas strictement parler d'un polymère on voit plutôt du carbone la surface de rupture d'une de ces fibres vous voyez quelques petits morceaux de polymère qui sont accrochés latéralement sur sur ces fibres et une surface de rupture très très bosselée très rugueuse aussi très accidentée dirons-nous et si on regarde à une échelle encore plus fine alors on voit l'arrangement du carbone qui forme ces magnifiques hexagones typiques de ce que l'on appelle aussi un anneau graphénique c'est à dire vous avez entendu parler de cette monocouche de carbone qui est du graphène arrangée en hexagone comme un nid d'abeille et qui est extrêmement résistant mécaniquement donc là aussi une possibilité d'aller de la pièce macroscopique quelques centimètres jusqu'à l'atome grâce aux outils actuels d'observation bien après avoir vu ces différents niveaux de structuration de la matière on a vu en tout cas dans les deux cas céramique et le métal mais aussi pour les fibres de carbone qui constituent le composite nous avons vu qu'il y a des arrangements réguliers d'atomes qu'on appelle en cristal il convient de maintenant préciser ce que c'est cette notion de cristal on dit aussi on parle souvent d'invariance de translation pour dire finalement que si on vous place si vous étiez à l'échelle de l'atome si on vous place à un endroit du cristal ou à un autre vous ne verriez pas de différence c'est à dire qu'il y a vraiment vous pouvez vous translater sans qu'il y ait de modifications apparentes et pour le définir ben voyons ces notions de qu'est-ce que vraiment un cristal alors imaginez pour simplifier imaginez que vous deviez poser des catels dans votre salle de bain évidemment ça n'est pas un système infini c'est un système dimension finie mais vous allez poser des catels alors tout d'abord vous allez choisir une forme géométrique de catels par exemple dans le cas présent ici des catels qui ont une forme carré à peu près carré ensuite vous allez vous dire bon vous allez faire un dessin sur votre mur pour positionner vos catels et savoir s'il faudra les couper en bout lorsqu'il y a un angle qui arrive ou lorsqu'il y a la porte mais vous allez faire un dessin sur le mur de cet arrangement pour l'instant on n'a encore posé aucune catel et ça c'est ce qu'on appelle le réseau cristallin c'est un ensemble géométrique de points qui se répètent dans l'espace mais sans qu'on ait encore rien mis vraiment sur ces points maintenant nous allons définir ce que c'est qu'un motif le choix du motif vous allez après avoir choisi votre géométrique catel vous allez choisir un motif sur cette catel ça peut être des fleurs ça peut être des petits chérubins ça peut être ce que vous voulez ici bien sûr comme on a un cours de matériau on a pris quelque chose qui pouvait peut-être ressembler à des atomes il y a un gros cercle noir et un gros cercle rose qui n'est pas forcément très esthétique dans une salle de bain mais peu importe c'est pour l'exemple ici de l'illustration de ce que c'est qu'un cristal donc vous allez prendre votre catel et cette fois vous posez vraiment vos catels dans votre salle de bain résultat vous obtenez cette fois un catelage de votre salle de bain avec comme conséquence c'est qu'un cristal tel qu'indiqué ici un cristal c'est la somme ou c'est le résultat d'avoir un choisi en raison cristallin c'est-à-dire un ensemble de points géométriques que l'on répète dans l'espace et d'un motif que l'on répète un peu comme un tampon qu'on tamponnerait régulièrement dans cet espace si vous aviez par exemple choisi le même motif mais avec des catels en losange ça complique un peu la pose je vous préviens et bien évidemment vous allez obtenir un résultat qui ressemble mais qui n'est pas le même toutes les catels sont inclinés alors le motif vient se superposer au réseau cristallin c'est-à-dire au réseau de vos catels ici et typiquement en deux dimensions vous avez besoin de caractériser par un vecteur A qui correspond à cette distance ici et un vecteur B qui correspond à cette distance sur l'inclinaison donc un réseau cristallin il faudra au minimum déjà pouvoir définir des vecteurs que l'on va répéter dans l'espace voyons ces notions un tout petit peu plus maintenant en définition dans leur définition pour trois dimensions en trois dimensions vous avez compris le principe il faut définir trois vecteurs indépendants A B et C qui sont bien sûr pas situés en même plan donc ils sont indépendants avec des angles qui sont opposés par définition aux vecteurs correspondants donc par exemple le vecteur A est caractérisé dans le plan B et C par un angle alpha entre les vecteurs B et C bêta est dans le plan AC et gamma est dans le plan AB à noter que les vecteurs A B et C n'ont pas la même longueur et donc ne sont ni orthonormés ni perpendiculaires ils ont des dimensions typiquement des angstroms et donc pour créer un réseau à trois dimensions tel qu'ici il suffit de répéter ces points selon les vecteurs A, B et C donc vous avez dans le plan ici je vais dire C dans le plan de base par rapport à C mais peu importe on met la référence vous allez avoir les points bleus qui sont ici et puis dans la première couche des points roses et puis vous pourriez multiplier ainsi à l'infini le cristal qui est pour l'instant qu'un réseau cristal ici vous avez le volume en grisé de la maille élémentaire qui est donné en angstrom cube si vous êtes en angstrom par le produit mixte des vecteurs A, B et C ça c'est si A est différent de B et différent de C avec des angles alpha, beta, gamma différentes de nombre de gré vous êtes dans un système dit triclinique c'est le moins symétrique que l'on trouve dans la nature on traitera dans le cours tout à l'heure des choses beaucoup plus symétriques comme on va le voir en fait dans ce cours on ne va pas faire un cours de cristallographie qui traite toutes les symétries qui peuvent prendre des cristaux on va prendre un des systèmes les plus courants que l'on rencontre qui est le système cubique et qui est bien sûr le plus facile donc dans le système cubique comme on va le voir sur la dièse suivante on va avoir un cube avec le vecteur A pour la maille élémentaire le vecteur B qui serait ici et le vecteur C qui serait ici les petits ronds symbolisent toujours des points géométriques maintenant ici il s'agit d'un réseau cubique à face centrée c'est à dire les points géométriques sont aussi constitués par les centres des faces donc les points géométriques c'est les sommets d'un cube que l'on répète mais on répète aussi les points au centre de chacune des faces c'est ce qu'on appelle le réseau cubique face centrée ou CFC abrégé si maintenant je prends comme motif de ma catel si je prends un seul atome d'aluminium et que je le répète sur tous ces points du réseau cristallin là j'ai juste la maille élémentaire et bien vous avez le cristal d'aluminium c'est à dire on va dire que le cristal d'aluminium c'est un réseau cubique à face centrée avec comme motif un seul atome d'aluminium que l'on répète sur tous les points du réseau vous voyez apparaître cette très belle structure avec des plans que l'on reverra lors du prochain cours si maintenant je prends le même réseau cubique à face centrée mais que j'ajoute cette fois un motif un petit peu plus compliqué comme tout à l'heure pour la catel mais cette fois constitué de deux atomes un atome de sodium plus qui perd en général un électron et de chlore moins qui a gagné un électron ça fait une molécule de celle de cuisine puis que vous répétez ce motif sur tous ces points en ayant pris comme référence de ces points l'atome de chlore mais on aurait pu prendre l'autre l'atome de sodium et bien vous avez vous vous retrouvez avec un atome de chlore sur chacun des points géométriques ici par exemple comme ceci ou bien comme cela voilà et puis bien sûr une répétition aussi du du ion sodium qui se trouve chaque fois ici avec vous pouvez voir évidemment vous allez dire oui mais si je répète ce motif d'où vient par exemple celui-ci comme on répète le cristal à l'infini ce motif qui est ici va être répété parce qu'il est répété sur la droite en haut en bas dans toutes les directions du cristal donc on voit que le cristal de sel de cuisine ça n'est rien d'autre aussi qu'un cristal cubique à face centrée mais le motif ce n'est pas un atome c'est deux atomes NACL disposés de la matière suivante donc le motif sera celui-ci pardon et le réseau est à votre gauche enfin prenons un dernier exemple pour que ça soit bien clair on prend toujours le réseau cubique à face centrée mais cette fois je prends deux atomes et deux atomes identiques en l'occurrence du carbone qui sont indiqués ici c'est à dire qu'ils ne sont pas la liaison de ces carbones n'est pas selon les axes du cube mais elle est selon les diagonales des grands axes les grandes diagonales du cube donc vous reconnaissez ici le motif eh bien vous l'avez ici eh bien cet atome va être lié il crée un atome en plus celui-ci va créer un atome en plus celui-ci va créer un atome en plus les autres sortent de la maille donc vous avez en fait quatre atomes de carbone en plus du fait de ce motif qui figurent dans la maille élémentaire et cette structure est tellement commune c'est donc cubique face centrée avec deux atomes identiques situés au quart de la diagonale qui serait par exemple ici vous prenez la moitié et vous prenez le quart là eh bien ça s'appelle une structure diamant la structure diamant n'est rien d'autre un cristal de diamant n'est rien d'autre qu'un réseau cubique face centrée avec deux atomes de carbone disposés ainsi je crois que ces trois exemples vous ont bien montré que le même réseau cristallin peut donner bien sûr un très grand nombre de matériaux par le motif que vous choisissez puis bien sûr aussi par le paramètre de maille c'est à dire la distance qu'il y a ici pour l'arrête du cube en général on marquera A tout simplement pour le système cubique puisqu'il suffit d'une dimension pour caractériser la longueur de B et de C on sait que les angles sont de 90 degrés mais pour des symétries plus complexes on doit donner les trois longueurs A, B, C ainsi que les trois angles alpha, bêta, gamin nous passons maintenant à une notion qui est finalement relativement simple et qui sera très utile on le verra par la suite c'est une manière de représenter des directions dans ce réseau cristallin ou des plans du réseau cristallin par un système d'indices qui sera très facile après pour identifier finalement de quoi on parle quand on est en train de parler ou des propriétés par exemple élastiques quand on tire sur le cristal dans une direction d'un cristal par rapport à une autre direction et bien il faut avoir un système où tout le monde peut se repérer et ces indices ça s'appelle les indices de Miller que nous allons maintenant voir les indices de Miller permettent donc de repérer des droites ou des plans d'un réseau cristallin à noter que ces droites ce sont des droites par exemple réticulaires c'est à dire qu'elles doivent passer une droite il faut spécifier deux points et donc les droites d'un réseau cristallin vont passer par deux points alors ici à ce point qui a même été éjecté la loi du Hétlin voilà petite erreur et bien voilà une droite réticulaire qui passe par ce point et ce point alors il y a bien sûr une infinité de droites réticulaires dans un cristal infini mais cette infinité est plus faible que l'infinité droite qu'il y aurait dans l'espace continu puisque c'est l'équivalent finalement entre les nombres rationnels et puis les nombres réels donc dans cette droite réticulaire si j'ai décidé mais l'unité la référence est arbitraire de choix et si j'ai décidé que ma référence de mon cristal était dans ce point là et bien pour caractériser cette droite je vais dire qu'un vecteur quelconque le long de la droite R et bien il va être caractérisé par un facteur près il va être caractérisé par le vecteur il faut faire 4 fois A 1, 2, 3, 4 3 fois B et 1 fois C qui sont ces chiffres ici et si maintenant vous faites 4A plus 3B plus 1C ça vous donne un vecteur tel qu'indiqué ici et avec un paramètre là vous décrivez l'équation paramétrique de cette droite alors les indices de Miller pour une droite c'est très simple vous prenez le chiffre 4 que vous mettez ici dans la première case le chiffre 3 que vous mettez dans la deuxième case le chiffre 1 que vous mettez dans la troisième et vous mettez des parenthèses carrées donc si vous dites un cristal en sachant ce que sont les axes A, B, C vous dites la droite 4, 3, 1 permet directement d'identifier la droite réticulaire de ce réseau les plans réticulaires c'est un tout petit peu plus compliqué mais pas beaucoup plus on va simplement regarder où un plan coupe les axes A, B et C ici on a dessiné un plan en grisé qui coupe l'axe A ici en 2A l'axe B en 3 fois B et l'axe C en 1 fois C on va prendre le chiffre qui multiplie A et on va prendre son inverse donc 1 demi alors pourquoi 1 demi on verra tout à l'heure on prend le chiffre 3 qui figure devant B on prend 1 tiers et on prend le chiffre qui multiplie C et on en prend l'inverse on les met là aussi dans un petit ensemble voilà et on met des parenthèses comme ceci et cette fois des parenthèses rondes pour indiquer qu'il s'agit d'un plan et non pas d'une droite puis comme on n'a pas envie de trimballer des nombres fractionnaires on multiplie par le plus petit commun multiple qui est ici 6 et on va dire simplement ça c'est un plan 3 2 6 donc pour les indices de Miller on regarde où le plan coupe les axes on prend les inverses du nombre que l'on obtient du chiffre que l'on obtient et puis on essaye de faire un nombre entier avec ces résultats obtenus alors évidemment comme le cristal a une invariance de translation et bien on peut choisir l'origine où l'on veut et puis par conséquent ça veut dire qu'en fait il y a une infinité de droites reticulaires qui ont les mêmes indices ou de plans qui ont les mêmes indices par exemple dans l'exemple que nous vous montrons ici on a dessiné 3 plans celui-ci coupe en 2 il coupe en 3 et il coupe en 1 les axes ABC si je prends ce plan-là il coupe en 4 il va couper là-bas en 6 et il va couper là-bas en haut en 2 et si vous faites un quart un sixième et puis une demi et puis que vous multipliez par et bien ici ça sera 6 fois 2 12 en parlant c'est un plan et non pas une droite et bien vous obtiendrez 3 2 6 qui est si je reviens en arrière le même indice que le plan tout à l'heure donc quand on donne des indices de Miller d'une droite ou d'un plan il faut se souvenir que c'est en fait une infinité de droites une infinité de plans qui sont parallèles les uns aux autres et qui simplement sont reticulaires dans le réseau alors dans le système pourquoi est-ce qu'on a défini les plans de cette manière un peu complexe en prenant les inverses et bien ce qui est assez facile de montrer que dans un système cubique mais seulement dans un système cubique une droite HKL ici représentée et bien par des parenthèses carrées elle est perpendiculaire au plan de même indice c'est donc très pratique parce qu'on sait que si on prend par exemple un plan 1-1-1 pour dire H égale 1 K égale 1 L égale 1 la droite d'indice de Miller correspond en fait à sa normale et ça c'est assez facile à représenter dans le système cubique comme il y a par définition une symétrie cubique bien évidemment que vous ayez appelé A A B B et C C n'est pas tellement important puisque si je tourne le cristal 90 degrés l'axe A devient autour de l'axe C A devient B B devient moins A etc vous n'y verrez que du feu donc en général les directions HKL deviennent dans le système cubique équivalentes et pour montrer cette équivalence on va dire que l'ensemble de toutes les directions qui ont les mêmes indices mais où on permute les indices par exemple on prendra KHL et bien on va les noter avec des parenthèses des crochets pointus HKL puis de la même manière lorsqu'on prend un ensemble de plans de même indices et bien on les met en accolade ceci étant des conventions de la cristallographie donc une direction réticulaire particulière c'est entre crochets HKL l'ensemble de toutes les droites réticulaires de même indices c'est HKL avec des crochets pointus les plans sont mis entre parenthèses un plan particulier et l'ensemble de plans de même indices on va le mettre en accolade alors voyons maintenant quelques plans particuliers pour vous familiariser avec ces notions tout d'abord les directions principales du système cubique là j'ai pris un système cubique simple je n'ai pas pris cubique face centré et bien le vecteur A si j'ai décidé que A était là B était là et C était en haut et bien pour faire le vecteur A il faut une fois A 0 fois B 0 fois C c'est donc une direction 1 0 0 la droite où l'axe B c'est 0 1 0 et l'axe C 0 0 1 et donc l'ensemble de ces directions on dira ce sont les directions 1 0 0 du cristal cubique qui sont encore une fois équivalentes de par la symétrie mais qui ne seront plus dans des cristaux de plus faible symétrie si maintenant je prends les diagonales par exemple des faces ici on a pris de cette face l'origine n'est pas là donc vous allez dire ah oui mais c'est embêtant parce qu'il faut rajouter le vecteur B pour le translater et bien non puisque c'est un ensemble de droite je peux aussi tracer cette droite ici qui sera une droite une fois A plus une fois C mais 0 fois B ça sera donc une fois A 0 fois B et une fois C maintenant si je prends l'autre droite qui est ici et bien elle est là mais je peux aussi la translater par exemple derrière où c'est égal je peux la tracer parallèle donc il y aura il faudra aller moins une fois A plus une fois C pour décrire cette droite ça serait donc une direction moins 1 0 1 ici on a mis 1 0 moins 1 parce que c'est identique à moins 1 on le met en général au-dessus puis ça revient à parcourir dans l'autre sens c'est si j'avais tracé la droite ici dessous j'aurais fait une fois A et moins une fois C donc quand vous changez tous les signes des indices Hkl vous décrivez exactement la même direction ou bien sûr le même plan donc les faces des cubes sont de manière les faces des cubes ont des diagonales qui sont de manière générique notées 1 1 0 et ça peut dénoter les 6 diagonales de ces faces si maintenant on prend les grandes diagonales du cube et bien vous avez ici une fois A une fois B une fois A une fois B et une fois C c'est donc une direction 1 1 1 et les autres directions 1 1 1 et bien c'est évidemment les autres diagonales il y en a 4 les autres diagonales du cube qui sont ici et ici oupla voici donc 4 diagonales du cube qui sont les directions 1 1 1 avec chaque fois on pourrait dire il y a une direction évidemment 1 1 1 il y aura une direction moins 1 1 1 une direction 1 moins 1 1 et une direction 1 1 moins 1 on fait chaque fois circuler des signes moins au-dessus de la parenthèse carré mais ça sera l'ensemble des directions 1 1 1 voyons ce qu'il en est des plans réticulaires d'un système et bien les plans qui par exemple coupent comme ici le cube en 2 selon la raie de C et bien là encore vous n'allez pas pouvoir trouver son indice puisqu'il passe par l'origine en prenons d'abord l'autre qui est ici il coupe ici l'axe A en 1 il coupe l'axe B en 1 et il coupe l'axe C à l'infini puisqu'il est parallèle à l'axe C et donc quand vous prenez les inverses ça fera 1 sur 1 1 sur 1 et 1 sur infini qui fait 0 c'est donc un plan 1 1 0 l'autre plan qui est ici qui est noté ici il passe par l'axe C donc c'est un petit peu embêtant on ne sait pas très bien comment s'y prendre donc qu'est-ce qu'on fait ou on décale on prend un plan parallèle ou on décale l'origine si on prend l'origine ici et bien à ce moment là il va couper l'axe A en 1 il va couper l'axe B qui était déplacé en moins 1 il est toujours parallèle à C qui est ici cette fois et bien donc on a bien un plan qui est indiqué ici 1 moins 1 0 et l'ensemble de ces plans qui sont qui coupent de cette manière le cube sont des plans de type 1 1 0 et il y en a là aussi bien sûr 6 à noter que les directions 1 1 0 sont perpendiculaires à ces plans 1 1 0 dans ce cas un dernier exemple voilà un des plans importants du cube c'est le plan qui passe par les diagonales des faces qui sont ici et qui vont donc couper l'axe A en 1 l'axe B en 1 et l'axe C en 1 et donc les inverses sont toujours 1 et ce sont des plans de type 1 1 1 il y en a 4 puisqu'il y a 4 directions 1 1 1 il y a aussi 4 plans 1 1 1 perpendiculaires et ces plans jouent des rôles très particuliers on le verra pour notamment la plasticité des métaux lorsqu'on abordera ce chapitre bien donc on a vu ce que c'est qu'un cristal c'est un réseau cristallin plus un motif on a vu au fond comment se repérer dans ce cristal c'est à dire de pouvoir définir des directions du cristal des directions réticulaires des plans réticulaires mais au fond comment ce qu'on a fait c'est pour connaître toutes ces symétries et cette organisation de la matière et pour cela je vous propose d'aller en salle d'expérimentation pour faire une toute petite analogie avec l'optique pour montrer comment finalement ces arrangements cristallins ont été observés dans la nature il y a à peu près un siècle et bien on va faire un changement d'échelle d'environ un facteur min c'est à dire l'utiliser des rayons X qui sont dans la longueur d'onde de l'ordre d'un angstrom on va passer de la lumière visible qui est de 500 à 700 enfin de 400 à 750 nanomètres et pour ça comment comptez faire ça tu vois pour ça j'ai imprimé différents rectangles sur du papier transparent avec différents niveaux de gris du gris clair au gris foncé et en fait à l'échelle macroscopique on ne voit que des rectangles grisés mais en fait à une échelle plus petite qui correspondrait disons à l'équivalent de ce qu'on veut faire avec la lumière à des petits points qui ont été faits par l'imprimantager d'encre tu veux dire que si j'observe ce rectangle avec notre microscope USB je vais réussir à avoir absolument une structure alors essayons voilà exactement comme voilà effectivement on voit bien les petits points gris de l'impression c'est un gris clair si tu fais celui plus foncé la densité est plus grande la distance entre les points c'est un peu comme si on observait un échantillon avec un microscope électronique en transmission où on peut voir des fois les colonnes d'atomes à très haute résolution maintenant imagine qu'il y a 100 ans on n'avait pas n'est-ce pas un microscope à très haute résolution pour voir ces atomes comment est-ce qu'il faut faire quelle idée proposes-tu ? alors si j'ai une source lumineuse qui est bien parallèle et monochromatique comme ce laser je peux faire de la diffraction d'accord donc si donc si je c'est juste un pointeur laser avec on voit ici le point vert et si je le fais passer à travers le rectangle gris on voit un motif qui apparaît qui change si je tourne ma feuille et qui représente en fait la symétrie des trous là où il n'y a pas d'encre sur la feuille ça reflète effectivement c'est ce qu'on appelle une figure de diffraction et si on a la distance à l'écran ainsi que la longueur d'onde de par l'espacement de ces points et la structure de ces points on pourrait déduire et en même temps la géométrie de ces points et en même temps leur espacement et c'est comme ça que les gens il y a environ un siècle ont déterminé la structure des cristaux en faisant de la diffraction non pas de la lumière mais des rayons X à une facture environ mille fois plus petite ici c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans le même rapport ça serait presque plus la diffraction des électrons sur les atomes vu qu'la longueur d'onde est quand même nettement plus petite que l'espacement entre les trous enfin les trous laissés par l'apprimantagé d'onde mais revenons maintenant un tout petit peu à la théorie de la diffraction voyons un tout petit peu maintenant au niveau de notre cristal comment cela se passe les microscopes électroniques à très haute résolution à l'heure actuelle permettent de distinguer l'arrangement des atomes comme on l'a vu tout à l'heure ici vous avez un joint de grain de nouveau ce n'est pas tout à fait un joint de grain c'est un arrangement entre des domaines ferroélectriques car c'est un matériau qui peut être polarisé dans un cristal de titanate de plomb PBTIO3 qui fait l'objet de nombreuses études notamment les PFL dans le laboratoire de céramique et ici vous avez l'interface non pas comme je l'ai dit tout à l'heure par erreur entre deux grains mais entre deux régions où la polarisation électrique c'est un matériau ferroélectrique est différente de la région de droite avec deux domaines ferroélectriques l'important ici ce n'est pas de voir ça puisqu'on n'a pas encore vu ce que c'est que la polarisation dans les matériaux mais ici vous avez un arrangement très particulier qui bien sûr reflète la symétrie cubique du cristal de PBTIO3 mais avant qu'on ait ces microscopes à très haute résolution qui résolvent donc les distances interatomiques au niveau en tout cas de colonnes d'atomes voire même d'atomes mais comment est-ce qu'on a fait il y a à peu près un siècle et bien on a découvert d'abord les rayons X la radiation et les rayons X et on s'est aperçu que lorsqu'on envoyait des rayons X sur un cristal tel que montré sur cette figure et bien il y avait plein de petites taches qui apparaissaient alors c'est au fond un petit peu comme si vous aviez comme si tout à l'heure avec le faisceau laser et des petits points et bien ici on n'est pas en transmission on est en réflexion on envoie un faisceau de rayon X en lumière blanche entre guillemets c'est à dire qu'il n'a pas de couleur bien déterminée il y a tout un ensemble de longueurs d'onde qui sont attachées c'est un spectre continu d'émission de rayon X et bien on va observer sur un film passé entre l'échantillon et la source on va voir en réflexion c'est comme ça que c'était découvert par monsieur Laouet Von Laouet devrais-je dire la technique porte maintenant son nom la diffraction de Laouet et bien si vous êtes sur un monocrystal et bien vous allez avoir des taches qui elles auront une longueur d'onde spécifique c'est à dire par exemple celle-ci sera bleue celle-ci sera rouge etc chacune aura sélectionné la bonne longueur d'onde qui lui convient pour faire de la diffraction alors là aussi on peut faire une analogie que l'on fera tout à l'heure voilà un exemple de diffraction de Laouet sur un super alliage base nickel et vous voyez ici apparaître des taches comme ceci avec des symétries très bien déterminées et des points qui sont alignés comme ceci comme ça comme ça qui vous indiquent que là c'est certainement ce qu'on appelle un axe de zone qui est un axe 1-0-0 du cristal cubique et c'est par ces tâches par l'intensité des tâches par leur répartition dans l'espace qu'on a pu au fond au tout départ identifier 1 qu'il y avait un arrangement d'atomes 2 que cet arrangement était régulier et 3 qu'on pouvait même trouver le motif qui était répété sur ce réseau cristallin et ça c'était la force de la diffraction il y a environ un siècle l'analogie avec la diffraction optique vous l'avez vu tout à l'heure pour un faisceau laser qui est relativement dont la longueur d'onde est quelque 500-600-700 nanomètres un petit peu moins pardon c'est plutôt vers le bleu et puis des points qui eux sont espacés de quelques dizaines de microns mais vous avez certainement déjà observé ce genre de choses de la diffraction de la lumière blanche du soleil sur par exemple un très fin film de mazout par exemple sur de l'eau et vous allez avoir une décomposition de la lumière qui n'est pas de la réfraction c'est de la diffraction pourquoi ? bien parce que sur ce petit film très fin d'huile ou de mazout alors pour démontrer les relations j'ai pris un indice de réfraction égal à 1 on peut le montrer avec un indice de réfraction différent de 1 c'est à dire où la lumière changerait de direction quand elle pénètre de l'air dans le film d'huile donc là on va prendre pour simplifier le calcul un indice égal à 1 si vous aviez un faisceau exactement parallèle ce qui n'est pas tout à fait le cas du soleil puisqu'il a une certaine extension spatiale et vous avez ici un faisceau incident de lumière qui arrive avec plusieurs longueurs d'onde chacune de ces longueurs d'onde en supposant que vous avez un plan d'onde que vous pouvez regarder avec un espacement lambda une partie de cette lumière va être réfléchie ici et une partie va passer dans le milieu et être réfléchie par le plan inférieur c'est à dire qu'ici vous auriez de l'eau là vous avez de l'air et puis si maintenant la différence de chemin optique c'est à dire que si je trace la perpendiculaire ici et que je regarde ah oui ce rayon il a dû faire ce chemin en plus et ce chemin en plus là aussi avec une perpendiculaire et bien si 2L est un multiple de lambda on va marquer n fois lambda multiple de la longueur d'onde et bien votre onde se retrouve de nouveau en phase à la sortie et ça fait ce qu'on appelle une interférence constructive c'est à dire qu'on va voir un faisceau renforcé alors ces 2L il est assez facile de montrer puisque l'angle θ repère ici l'angle d'incidence du faisceau vous avez aussi l'angle θ ici entre la normale et la normale au rayon et donc elle vaudra simplement l'épaisseur du film fois le sinus dθ et ça c'est la loi de la diffraction 2d sinθ égale n lambda et donc dans le cas d'une lumière si vous avez une certaine épaisseur et que l'onde était le faisceau incitant avait une lumière blanche avec un angle absolument bien déterminé à la sortie elle sera plus blanche et aura une couleur déterminée ici vous avez une décomposition en fonction d'abord de l'épaisseur du film qui va certainement changer à la surface de l'eau et puis que le soleil n'est pas un faisceau exactement parallèle ça c'est ce qu'on appelle la loi de la diffraction que vous avez certainement déjà vu en physique si je reprends maintenant la diffraction des rayons x sur la matière et bien ici on a notre faisceau incident en lumière blanche que j'ai repéré avec un faisceau gris parallèle et bien les plans pour un système simple carré ici ça ce serait des espacements de plans mettons de type 1,0,0 je n'ai pas forcément mis les indices dans le bon sens puisque de toute façon c'est un arrangement carré ou cubique donc à la sortie on va avoir un faisceau diffracté avec des interférences constructives avec peut-être une certaine couleur et puis ici une autre couleur avec ces plans qui sont ici vous avez un et puis deux vous prenez des inverses ça fait un une demi ce qui fera deux un zéro et on peut montrer que dans le système cubique qu'il y a le cas choisi ici c'est que la distance entre des plans H, K, L il est donné par le paramètre de maille A du cube divisé par la racine carré de H carré plus K carré plus L carré où H, K, L sont les indices de millaire du plan donc dans le cas de 1, 0, 0 évidemment vous retrouvez que D de 1, 0 est égal à A parce qu'il y a A sur racine de 1 alors que pour ici vous auriez A sur racine de 2 au carré plus 100 au carré A sur racine de 5 et bien au fond les rayons X vont pénétrer dans la matière et vous aurez l'expression analogue à ce que l'on a vu tout à l'heure c'est-à-dire que 2D H, K, L fois le sinus Theta correspondant à ces plans H, K, L si c'est un multiple de la longueur d'onde vous avez une interférence constructive et donc en ayant un cristal chaque famille de plans H, K, L va sélectionner sa longueur d'onde puisque l'ongue Theta est fixée par l'ongue d'incidence sur le cristal va sélectionner sa longueur d'onde qui lui permettra d'avoir une interférence constructive et donner une tâche de couleur sur le film qui est phosphorescent et qui va après donner à la révélation dans le cincyté maintenant évidemment des caméras etc qui sont directement des détecteurs derrière donc voilà cette loi qu'on appelle loi de Bragg qui est la loi de la diffraction et qui en fait à l'origine a permis de répertorier à peu près tous les matériaux que l'on connaît tous les minéraux que l'on connaît par leur empreinte de diffraction c'est à dire leur figure de diffraction et bien on a pu non seulement déterminer le réseau cristallin auquel ils appartiennent mais le motif qui est répété sur ce réseau cristallin on en arrive à la conclusion de ce cours donc qu'est-ce que l'on a vu comme un secours qu'on utilisera la prochaine fois on a vu que d'une part les solides et les liquides sont des phases condensées des matériaux ou de la matière l'autre phase étant une phase en général gazeuse les deux se distinguent par leur viscosité apparente la viscosité d'un solide étant considérablement plus grande que celle d'un liquide on a parlé de 16 ordres de grandeur et puis maintenant pour les solides on distingue une structure cristalline d'une structure amorphe la structure cristalline est la répétition d'un motif selon un réseau cristallin qui est caractérisé par trois vecteurs ABC qui peut être cubique cubique centré cubique à phase centrée mais qui est les vecteurs de base sont ABC et les phases amorphes étant un état proche de l'état liquide c'est-à-dire qu'on a figé tellement rapidement les atomes ou les molécules de l'état liquide à température ambiante que les atomes n'ont pas réussi à se mettre en ordre et on a donc figé l'état des atomes qu'ils occupaient lorsqu'ils étaient à l'état liquide la deuxième conclusion que l'on peut tirer c'est que chaque cristal donc il est décrit par ce réseau et ce motif c'est ce que l'on appellera une phase de la matière on verra par exemple que le fer peut avoir deux structures à haute température il peut être cubique centré puis en refroidissant il est le bon liquide bien sûr mais il peut être cubique centré puis quand on descend de la température il va devenir cubique à phase centrée ce qu'on appelle l'osténite puis à basse température il redevient cubique centré c'est ce qu'on appelle de la ferite donc il y a ce qu'on appelle parfois des transformations allotropiques les métaux les céramiques sont le plus souvent polycrystallins c'est à dire qu'ils sont composés de nombreux grains avec des orientations différentes aléatoires ils peuvent des fois avoir une texture c'est à dire qu'ils sont préférentiellement arrangés selon une direction donnée les polymères comme nous le verrons dans le cours suivant sont constitués de longues chaînes de carbone avec d'autres éléments qui vont s'arranger le plus souvent sous une forme amorphe parfois des petites régions qui seront partiellement cristallines nous verrons ça la prochaine fois nous utilisons toutes ces notions que nous venons de voir cristal motif réseau cristallin état amorphe état cristallin nous verrons ces notions pour décrire la structure des métaux des céramiques et des polymères